Qui de vous était au courant du décès de Destiny les amis, ce n'est qu'aujourd'hui que je l'apprends et je suis super choquée, écoutez un peu. Cette jeune femme âgée de 27 ans a mis fin à ses jours et son corps a été retrouvée dans sa salle de bain par son mari le 9 mai 2024. En leur maison dans les Bahamas, Destiny était très belle, souriante et elle avait l'air joyeuse. Elle adorait le luxe et les voyages parce qu'elle avait les moyens pour s'offrir ce style de vie. Sa marque préférée c'était Dior et elle n'hésitait pas à le montrer, surtout lorsqu'elle se rendait à Rome, sa ville natale. Le 9 mai, son mari Robert va contacter la police après avoir forcé la salle de bain de leur propriété pour dire qu'il venait de trouver le corps sans vie de sa femme allongé par terre dans la salle de bain. Mais sa famille ne croit pas à l'hypothèse selon laquelle leur fille aurait mis fin à ses jours. Elle pointe du doigt son mari Robert et sa meilleure amie Mélanie avec qui elles étaient au collège à Rome. Mais Robert, quant à lui, il a donné sa version des faits à la police. Il a déclaré qu'à la veille du décès de sa femme, donc le mercredi 8 mai, il y a eu une dispute entre les deux parce que Destiny avait retrouvé des préservatifs dans ses poches. Robert insiste sur le fait que les deux étaient en séparation de corps, mais ils continuaient quand même à faire des voyages ensemble et à gérer les affaires qu'ils avaient en commun. Parce que les deux avaient pas mal acheté des propriétés dans les Bahamas. Robert indique que lors de la dispute, Destiny est devenue très agressive. Elle a même pris un couteau, raison pour laquelle il a décidé de quitter la maison cette nuit-là pour aller se refugier dans une autre maison. Et très tôt le matin, vers 8h, il est revenu dans la propriété. Il criait le nom de Destiny dans toute la maison. Il a commencé au rez-de-chaussée, mais Destiny ne répondait pas. Ensuite, il est parti à l'étage. Il ne trouvait toujours pas Destiny, raison pour laquelle il a essayé de voir dans la salle de bain. Lorsqu'il est arrivé devant la salle de bain, il a remarqué que la porte était bloquée. Il a dû forcer la porte juste pour venir découvrir le corps sans vie de sa femme. Il a également ajouté que cette même nuit, lorsqu'il y a eu cette dispute entre lui et Destiny, la meilleure amie de sa femme, Mélanie, lui a écrit pour avoir de leurs nouvelles. Et il a dit à Mélanie qu'il se portait bien, mais qu'il n'avait pas de nouvelles de Destiny, étant donné qu'il n'avait pas dormi à la maison. Enfin, voilà le témoignage de Robert. La famille de Destiny attend de la police. Les investigations sérieuses. Pour ses proches, c'est à peine croyable. Destiny avait l'air très heureuse. Et cette vidéo, c'est la dernière vidéo qu'elle a eu à publier sur son compte TikTok. Ça date à peine de 5 jours. Si Destiny s'est réellement donné la mort, il faut dire que les réseaux cachent beaucoup de mystères. Voilà pourquoi il ne faut envier personne. Les gens peuvent avoir l'air très heureux sur les réseaux, mais on ne sait pas ce qu'ils traversent au quotidien. Pour terminer, Destiny, que ton âme repose en paix, mais sincère condoléance à toute sa famille et à ses proches et surtout à ses abonnés qui sont choqués par cette nouvelle. Honnêtement, non. C'est une influence que je suivais beaucoup sur les réseaux. À un moment donné, vous savez comment l'algorithme se comporte. On va plutôt proposer les vidéos d'une personne. Et vous savez comment les réseaux sont aussi. Quand on ne te propose pas, tu ne peux pas forcément rechercher la personne. À moins que ce soit vraiment ta personne de personne. Et donc, ce matin, je tombe sur la vidéo d'Unis qui raconte que Destiny serait morte et tout. J'ai dit, mais attends un peu. What's happening here? Like, seriously? Oh, ça fait peur, hein? Mais, à quel âge? Donc, l'agent ne casse ces deux jours que tu vas mourir. Ni ton argent, ni tes biens, ni ta beauté, ni ta vie de luxe. Rien ne va te protéger. Ni ta vie d'économie, ni le regard des autres. Je reviens là-bas. Même le regard des autres ne va pas te sourire. Parce que, oh, il y en a maintenant là. Tellement les gens vont te juger que tu vas même être obligé de vouloir vivre comment les gens veulent t'obliger à vivre. Plutôt que de vivre ta vie toi-même et d'être heureuse. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, voilà donc ça. On est donc en train de dire que vis ta vie comme si chaque instant de ta vie, comme si c'était le dernier. Parce que nobody knows tomorrow. Personne ne connaît demain. Nobody knows tomorrow. Be careful. Live your life. Let those people think what they want to think. Don't care. Don't care. Don't care. Don't care. Don't care. Don't care.